Dans cette vidéo, on va voir comment faire un compte à rebours sur Powerpoint. En termes de rendu, on a ceci. Donc on a 5, 4, 1. Voilà comment faire un compte à rebours. Pour faire le compte à rebours, la première chose à faire, c'est mettre en forme l'arrière-plan pour l'avoir en fondu de type couleur remplissage, unis, et on peut mettre du noir ou une autre couleur. Ensuite, on va faire une ellipse. Donc insertion ici d'une forme, on met une ellipse. Cette ellipse, on la centre au niveau du format de dessin pour avoir une ellipse. Et après, au niveau du remplissage, aucun remplissage, bordure, épaisseur suffisamment importante avec une couleur, par exemple, en blanc. Et ça, une fois que ça c'est fait, on l'aligne au centre et on l'aligne au milieu. Voilà comment faire. Après, on fait l'insertion d'un chiffre, le chiffre 5, insertion d'une zone de texte. Cette zone de texte, ici, on l'a mis en arial. Arial en taille de 100. Et après, on travaille sur l'animation. Donc on va faire tout d'abord apparaître l'ellipse. Cette ellipse, on va la faire apparaître par un effet de roue. Ensuite, on va faire apparaître en fondu le chiffre 5. On fait disparaître en fondu l'ellipse. Et on fait disparaître en fondu le chiffre 5. Au niveau des délais et des options d'effet, on a rapide pour l'ellipse. Ici, même chose, très rapide. Très rapide pour l'ellipse au niveau de son effet de disparition. Et ici, très rapide également. Donc on a du rapide et du très rapide. Et en général, c'est après la précédente. Ici, c'est en même temps. Ici, c'est après. Et ici, c'est en même temps. Donc les effets, on fait venir l'ellipse en effet de roue. Après la précédente. Et avec la précédente, on a le fondu pour le numéro 5. Une fois que ça s'est apparu, on a l'ellipse qui disparaît en fondu. Et en même temps, le chiffre 5 qui disparaît en fondu. Et on a la même chose pour l'ensemble des autres chiffres. Donc vous pouvez partir de 5, mais vous pourriez partir également de 10. Et une fois que ça s'est fait, vous avez votre compte à rebours qui est prêt. Voilà comment faire un compte à rebours sur PowerPoint. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Et on se dit à très bientôt sur le site de maîtrisexcel.com Vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui se trouve dans le lien juste en bas pour YouTube. Et en haut pour Facebook. N'hésitez pas si vous avez des questions.